Il est interviewé dans les colonnes du Mundo Deportivo hier sur le Ballon d'Or 2023. Pour lui, c'est inévitable, c'est Léo Messi qui va le gagner. Voilà ce qu'il dit, bien sûr qu'il l'a déjà. Il y a peut-être un autre joueur qui joue dans le même club, il pense évidemment à Kylian Mbappé, mais il n'y a qu'une seule Coupe du Monde qui décide qui va le gagner cette saison. Et Léo est maintenant en première position, c'est certain, en raison de ce qu'il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Le Ballon d'Or 2023 est-il déjà joué à cette question ? Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est intéressant. Super duel. Le duo Blanc-Boubi, vote oui, c'est le favori, c'est réglé. Le duo Régis-Grégory, vote non, c'est pas vous. Alors côté Blanc-Boubi, on commence par qui, d'abord ? Nous, on a dit oui, mais je suis avec moi. C'est le favori au Ballon d'Or France Football, j'ai dit quoi ? J'ai dit non. J'ai dit non avec Grégory. Démarre, démarre, démarre. C'est toi qui commence, je ne suis pas avec toi, moi. Pierre démarra, et de l'autre côté, alors du côté Régis-Grégory qui démarre ? Je vais laisser Régis parce que moi j'ai un point plus annexe. Oh là là ! Moi je ne suis pas... J'y vais ? Non, à qui donne-t-on la main d'abord ? Ah bah non, président. Régis, Régis va y aller ? Je prends la main, je prends la main. Et bien donc ce sera Pierre pour commencer. Il est bon, à chaque fois. A chaque fois, il nous fait pas. Il est bon. C'est prêt ? Allez, il va. C'est parfois compliqué, président, de gérer un super duel. Vous pouvez également participer, vous aussi, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, si vous êtes d'accord ou non. Le favori pour le ballon d'or, Messi, est-il déjà à régler arbitrage présidentiel sur ce super duel ? Oui, ils ont failli me faire vaciller, je dois dire, parce que moi je suis parti sur l'idée effectivement que Messi, tout était joué. Et puis vous avez eu quand même des arguments, je me suis dit, on ne sait jamais. Mais finalement, je vais retomber sur mes pattes. Je pense qu'à aucun moment, les journalistes du monde entier, enfin les 100 plus grands pays de football, vont se dire, la Ligue des Champions comptera plus que la Coupe du Monde. Et ça peut se comprendre de dire, mais il a marqué trois buts en finale. Mais il n'empêche, il n'empêche que Messi, pour tout le monde, tout le monde attendait Messi. On a eu l'impression que le monde entier voulait que Messi gagne cette Coupe du Monde, sauf la France et les Français. Et c'est un souffle incroyable qu'en train de porter Messi, je ne vois pas du tout ce qui peut se passer. À moins de voir Mbappé marquer 14 buts et Messi ne plus faire un match de Ligue des Champions. Et ça, c'est inenvisageable ? Non, mais ce que toi t'envisage, c'est que Messi ne soit pas la hauteur. Non, je dis que Mbappé peut porter Paris sur une victoire en Ligue des Champions. Et que le seul fan de porter Paris vers la victoire en Ligue des Champions peut le rééquilibrer avec Messi. Mais on n'oubliera pas Messi. Et que ce n'est pas joué. Non, mais on n'oubliera pas Messi. Malheureusement, c'est que la Coupe du Monde... Je ne dis pas qu'on ne l'oublie. Je dis juste une chose. Pourquoi tu dis malheureusement ? Hein ? Tu dis malheureusement. Donc, tu es pour Mbappé. Je ne suis pas con, tu es français. Mais non, tu dis le mot... Non, ce n'est pas rapport à son argument. Je dis malheureusement pourquoi ? Malheureusement pourquoi ? A qui le point, Président ? Quand j'entends les propos de Grégory, moi, je le dis, je suis pro-Messi. Qui dit ? Je suis pro-Mbappé, je suis pro-français. Je n'ai pas de souci. Non, mais je n'ai pas de souci de l'entendre. Moi, je le dis. Tu ne peux pas. Messi, il avait une pression phénoménale par rapport à Maradona. Est-il comme Pelé, Maradona, il fallait qu'il gagne cette Coupe du Monde ? Il a assumé à tous les matchs. Il a été buteur. On lui reproche les cinq pénaltys. Où sont les cinq pénaltys ? Ils n'y sont pas. C'est le fait encore de la magie des arbitres du Var. On a tout fait pour que Messi, ce gars, mais vous rigolez. Il a été énorme. Moi-même, tu vois, qui est un fan de lui, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire autant. Il a porté à tous les matchs, cinq fois élu meilleur homme du match. À la finale, tu ne le mets pas meilleur. À la finale, tu ne le mets pas meilleur homme du match. Ah, Mbappé. Non, mais je tiens à dire. Non, je te pose. Vas-y, tu me dis non. C'est Mbappé qui a gagné, non ? Non, non, c'est Messi. Il met deux buts. Un pénalty et un but dans le jeu courant. Il fait une passe. Un match entre le match de Messi et Mbappé. Non, sur la finale, le meilleur homme du match, ce n'est pas Mbappé. Mbappé, il marque deux buts en 94 secondes. Mais Messi, il a eu un flottement de 10 minutes, un quart d'heure. L'avant-dernière passe délicieuse de l'extérieur du pied gauche, quand il décale Alvarez, qui semble pour Di Maria. Ce n'est pas une passe, mais c'est pratique. Non, mais Eric, Eric, celui... Vous êtes fou, vous avez perdu la raison. Vous t'exprimez, c'est très bien. Vous pouvez être amoureux de Mbappé, il n'y a pas de souci. C'est même pas une question d'être amoureux de Mbappé. L'homme qui relance l'équipe de France, évidemment, et qui fait que cette finale existe, c'est bien Mbappé. Donc, effectivement, il peut y avoir match entre Messi et Mbappé. Toi, tu penses que Messi ? Et puis d'autres peuvent se dire... Non, moi, j'analyse le but en finale. J'analyse le jeu, pas que les buts. Je voulais répondre à ça. Pour avoir été à la finale, en ayant vu la finale, pour moi, c'est très clair que quand tu sors de ce match, le meilleur joueur de la finale, c'est Messi. Je n'ai aucun problème avec ce genre de truc. Je vais te l'entendre dire. À la fois dans la construction, le leadership, je n'ai aucun souci avec ça. Et je n'ai aucun souci avec le fait que c'est sans doute le meilleur joueur de la compétition, des choses comme ça. Simplement, à un moment donné, quand il a fallu, on lui a un petit peu fait la courte échelle. On a fait la courte échelle à l'Argentine. Oui, mais c'est lui, l'Argentine, c'est lui, lui, c'est l'Argentine. C'est pour ça que si tu veux prolonger ce raisonnement-là, j'ai l'impression que de toute façon, au moment où les gens vont voter, ils auront ça en tête. C'est-à-dire que Messi, qu'on le veuille ou non, il emporte tout sur son passage. Mais il a porté l'équipe, il n'a pas tort, il a porté l'équipe. Alors bien sûr, on ne lui souhaite pas, s'il se blessait, il ne jouait pas un match de Ligue des Champions d'ici la fin de saison. Évidemment que si Mbappé mettait 14 buts, on part d'un principe où les deux jouent. Et je ne vois pas pourquoi Messi, d'un seul coup, s'écroulerait alors qu'il fait un début de saison magnifique. Alors peut-être qu'il fera un coup de moins bien après la Coupe d'ici. Mais attends, ça arrive à tous les... Il a gagné sa ballon d'or, Hervé. Il n'a pas sourcillé. Il a gagné sa ballon d'or, il était bon après. Votre analyse repose quand même sur une séance de tir au but. Non, mais non, moi, si, si. Mais non, je parle sur tous les matchs. Si Messi n'est pas là, si la séance de tir au but bascule dans l'autre sens, je suis désolé. Mais il a raison. Si ça bascule dans l'autre sens, il a raison. Mais c'est l'histoire du foot. L'histoire du foot, c'est ça. Mais non, tu peux avoir du recul par rapport à ça et te dire, bon, ça s'est joué à deux tirs au but, on ne va quand même pas se laisser avoir. Moi, je dis comme Régis. À un moment donné, c'est quand même un prix. Le fait qu'il soit champion du monde, c'est une séance de tir au but. Bappé a mis le sien, Messi a mis le sien. Non, Bappé l'a mis aussi, Messi l'a mis aussi. Juste une chose, vous me l'avez dit. Non, mais non, je ne suis pas anti-français. Le mot de la fin pour Éric. Non, on a dit, Thuram est rentré, Colomoni est rentré, ils amènent deux pénalties. Qui les tire ? Mbappé. Donc, j'ai entendu un peu partout que si ces deux mots ne rentrent pas, et bien Mbappé existe moins. Non, Mbappé, c'est bien la frappe. C'est la reprise de volée, mais il marque deux pénaux. Oui, mais un autre pénaux, c'est sur une de ses frappes. Non, mais arrêtez. C'est sur une de ses frappes, calme un. Mais c'est aussi. Les résultats. Non, mais non, mais là, vous partez dans le terrain. Les résultats. Non, mais qu'est-ce que... Pour le ballon d'or. Alors, on va voir si, Éric, vous êtes suivis par les téléspectateurs de l'équipe du soir. Je ne peux que perdre, je suis en France. On va voir si c'est le duo. Je n'ai pas de soucis. Eh, vous avez gagné. Vous avez gagné 5 contre 3 confants. Mais géré, c'est bon. Ah non, attendez, attendez. On est des génies. On est des génies. Attendez, la régime dit que... Non, regarde, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Mais Éric, regarde, t'as emporté toute la France avec toi. Non, mais... Il t'a donné mon point, en plus. Non, mais c'est pas ça. Vous avez convaincu la France. Vous ne pouvez pas faire mieux, mais si tu ne croyais pas quand je le voyais jouer. Juste une chose, il y a Jean-Claude Blanc qui attend à l'arrêt de bus en short. Est-ce que vous pouvez le reprendre ? Pas de soucis, je pense qu'on a les principales images, les principales infos de la soirée.